Il n'y a rien de plus trompeur que ce que les hommes essaient de faire passer pour amitié dans le commerce ordinaire de la vie, et les ténèbres de la nuit conviennent très bien des choses obscures, comme sont les amitiés de ce monde, où les plus clairvoyants sont toujours contraints de cheminer ratatons, et d'avouer enfin qu'ils n'y voient goûte. Pour cela étant, ainsi qu'il n'y a point de véritable amitié qui ne soit mutuelle et bien reconnue, que se peut-on promettre de celle que nous contractons tous les jours ? En vérité, si c'est le propre de Dieu seul d'être scrutateur des cœurs et de pénétrer jusque dans l'intérieur, je ne vois pas quelle certitude nous pouvons avoir les uns des autres pour nous assurer d'une affection réciproque. À peine sommes-nous capables de répondre de notre propre fait, et souvent nous ne savons pas bien si nous-mêmes nous aimons de bonne sorte, à cause de la difficulté naturelle de rentrer en soi et de se connaître suffisamment. Que sera-ce si nous sortons au dehors ? N'est-ce pas une grande vanité et une extrême témérité tout ensemble de se croire plus clairvoyant chez autrui que l'on est chez soi ? Si nous voulons quitter les idées pour suivre la réalité des choses, et considérer l'amitié selon la portée de notre humanité, plutôt que par abstraction, et de la façon qu'on nous la dépeint dans l'école, nous trouverons qu'il n'y en a point qui n'aient ses intérêts, et qui sous ce beau prétexte de l'honnêteté ne s'entretiennent principalement par les considérations de l'utilité ou du plaisir. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un de nous qui n'avoue sur ce qu'il ressent de son intérieur, qu'à moins que de renoncer à l'humanité, il est impossible de contracter une amitié qui nous détache si fort de nous-mêmes, que nous n'affectionnions pas plus les biens de la vie pour nous en prévaloir, et pour notre propre usage, que pour celui d'un autre, quelque étroite affection qu'il y ait entre lui et nous. Laissant tout l'honneur qui est dû à l'amitié, considérée dans sa pureté, et telle qu'un siècle d'innocence la pouvait observer autrefois, je persiste dans ma première proposition, et je continue à dire que parmi la corruption d'une autre, et selon les mœurs dans lesquelles nous vivons, c'est en vain, humainement parlant, qu'on rechercherait des amitiés autres qu'imparfaites, et qui tiennent si peu de cette idée que nous en donne l'école, qu'elles n'en ont presque autre chose que le nom. Après beaucoup d'essais inutiles, je n'ai recueilli autre fruit d'un si haut dessein que la connaissance qui m'est demeurée, qu'on ne se peut rien promettre en cela, hors la gloire d'une si belle recherche. Pour le moins ne saurait-on nier qu'il ne soit plus aisé à un pauvre d'éviter le mépris, qu'à un riche de se soustraire à toutes les embûches de ses envieux. Elle n'est pas contraire à toutes sortes d'amitiés, vu que tout au rebours il n'y a qu'elles qui nous puissent donner une parfaite connaissance de ceux qui nous sont véritablement amis. Il y a plus d'amis intéressés et de cousins de l'argent ou de parents de la bourse que de vrais amis des corps, ni de parents sincères des hommes. Faisons néanmoins passer les richesses pour des faveurs de la fortune qui gratifient ce que bon lui semble. Peut-on nier que leur possession et leur conservation ne soient encore plus pénibles que l'acquisition dont nous venons de parler ? Nous croyons souvent avoir du bien lorsque c'est lui qui nous possède, comme on dit avoir la fièvre quand c'est elle qui nous inquiète et nous agite. Disons un mot de la dispensation de ces mêmes richesses. N'est-ce pas une chose étrange qu'elles ne servent jamais à leurs possesseurs, qu'au point qu'elles l'abandonnent, si tant est qu'ils les puissent congédier avec utilité ? Mais le malheur est qu'elles s'en vont presque toujours inutilement et plus misérablement encore qu'elles n'ont été accumulées. En vérité, c'est une chose étrange que cet or, reconnu pour le corps de tous ceux de la nature le moins sujet à corruption, soit si puissant à corrompre les hommes. Quoi qu'il en soit, nous ne saurions nier qu'ils niaient de ses biens s'il leur faut laisser un ancien à propre qui nuise dans l'excès comme le sang et l'embonpoint. Après tout, mettre son bonheur à posséder beaucoup d'or et beaucoup d'argent, c'est rendre sa félicité égale à celle des fourmis. Crois-moi, qui a fait sa vie de soi-même a bien vécu, à chacun de se tenir au trajet qu'il s'est choisi. Notre vie commence par les pleurs, nous la passons avec mille soucis, et nous ne la finissons jamais que dans la douleur. N'est-ce pas ce que les poètes nous ont voulu donner à entendre, faisant sortir le soleil de la mer au matin et l'obligeant à se coucher encore tous les soirs dans l'océan, pour signifier que nos jours naissent et se terminent toujours par l'amertume ? Puisque les lois de notre humanité la soumettent à tant d'infortunes, n'est-il pas raisonnable que nous nous y accommodions doucement et que notre industrie s'applique à nous faire souffrir patiemment, ce qu'autrement nous trouverions insupportables ? Il faut opposer à tout cela, au lieu de murmurer contre le ciel, une constante résolution d'acquiescer à ses saintes ordonnances. Et puisque notre naissance nous oblige à la souffrance, aussi que d'ailleurs le nombre de nos misères est arrêté à toute éternité, et respectons la providence divine, que les anciens nommaient fatalité ou dessinée, et sans offenser notre franc arbitre, cherchons notre principal soulagement dans la nécessité de vouloir librement ce qui ne peut être évité. Ne sait-on pas que les conques marines ne conçoivent les perles que pendant l'effroi du tonnerre, et que cette précieuse liqueur de la myrrhe ne coule que dans les incisions et les plaies de l'arbre qui la produit ? Nos âmes ont je ne sais quoi de pareil. Leurs plus nobles productions se font durant l'orage des afflictions, et si quelques revers de fortune ne les entament, l'on n'en recueille jamais ce qu'elles ont de meilleure. Ce sont des vignes qui veulent être taillées pour porter, des plantes qu'il faut tondre pour les redresser, et des arbres qu'il ait besoin débrancher, tant afin de les conserver que pour en recevoir du fruit. Et puisque nous en sommes sur cette comparaison, y a-t-il rien qui donne tant de fermeté à ces mêmes arbres, et qui leur fasse jeter de plus profondes racines, que la violence des vents et leur agitation ordinaire ? Ceux qui croissent à l'abri dans des vallons agréables n'ont nulle solidité, et ils sont si fragiles que la moindre tempête les renverse. Le lait se fait du sang, et la douceur du miel sort de l'amertume du thym. Imitons la nature qui tire toutes ces générations de la corruption, et faisons que cette médecine dégoûtante que la fortune nous présente serve à notre santé spirituelle. On a remarqué il y a longtemps que c'est le vice ordinaire de notre humanité de s'estimer plus misérable qu'on est, et de vouloir néanmoins paraître plus heureux qu'on ne l'est en effet. Oh la ridicule vanité ! Nous sommes ambitieux en nos mots d'un côté, et l'âge de l'autre. Il n'y a point de disgrâce qui doit voir les premiers mouvements l'emporter sur la résolution d'un homme sage. Elles peuvent tomber sur lui en foule et avec grand éclat d'abord, mais ce sera comme la grêle qui n'arrête point sur la maison, quelque bruit qu'elle fasse lors de sa chute. Ce n'est pas que la sagesse le rende insensible, ni qu'il ne ressente bien ce que les afflictions ont d'âpres et de fâcheux, mais il s'y accommode doucement, comme à l'amertume du sel qui se mêle aussi utilement qu'agréablement dans tout ce qui sert à notre nourriture. Il condescend volontiers à ce qui dépend de sa condition humaine, dont il connaît mieux que personne les infirmités. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...